Il a fait une overdose de doliprane et il en est mort. Après son accident de vélo, Damien, souffrant de douleurs intenses, décide de prendre deux boîtes entières de paracétamol 1 g, ignorant les risques liés à un tel surdosage. Ce médicament, bien qu'efficace pour des douleurs modérées, devient toxique au-delà des doses recommandées, surtout pour le foie. Quelques heures après l'ingestion, Damien commence à ressentir des symptômes inquiétants. Nausées, vomissements et une fatigue inhabituelle. Ces signes avant-coureurs d'un surdosage au paracétamol ne sont malheureusement que le début d'une série de complications graves. En l'espace de 24 heures, l'espace de Damien se détériore. Son foie, gravement endommagée par la quantité excessive de paracétamol, n'arrive plus à fonctionner correctement. La toxicité du médicament entraîne une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique aiguë qui se manifeste par un jeunissement de la peau, une confusion croissante et une somnolence profonde. Malgré une hospitalisation d'urgence et tous les efforts déployés par les médecins pour le sauver, les dommages causés à son foie sont irréversibles. Environ deux jours après la prise du paracétamol, Damien succombe à ses complications, laissant derrière lui une leçon douloureuse sur les dangers d'une automédication imprudente. Cette tragédie met en lumière l'importance cruciale de respecter les indications et les dosages des médicaments. Le paracétamol, bien qu'accessible et couramment utilisé, peut être mortel en cas de surdosage. Il est essentiel de ne pas dépasser la dose recommandée de 1 g toutes les 6 heures chez l'adulte ou toutes les 4 heures sur avis médical. Pour prévenir de telles tragédies, abonne-toi et engageons-nous ensemble pour un usage responsable des médicaments. C'était Mickaël Cohen, prends soin de ta santé et prends soin de toi.